C'était un match très compliqué, c'était un match très compliqué, en vrai je pense qu'on s'est un peu retrouvé au niveau de la performance sur les derniers matchs qu'on avait effectués, sans trop de choses, entre guillemets, on a eu beaucoup de mal, après bon moi j'étais pas sur le terrain donc c'est difficile aussi d'en dire plus, et après c'est difficile aussi d'être sur le terrain, j'étais pas là, donc je peux pas trop m'avancer, mais en tout cas c'est sûr que c'était un match très compliqué, qui a reflété un peu nos dernières performances, ça c'est sûr. On peut pas être content, de toute façon quand on est joueur de foot, quand on gagne pas des matchs etc, on peut pas être content, on peut pas être satisfait de la dynamique, ça c'est sûr et certain, mais là en tout cas on est déterminé, tous les week-ends déterminé, faut pas penser qu'on l'est pas ou qu'on est résigné, parce que c'est loin d'être le cas, là on est déterminé à prendre 6 points jusqu'à la trêve, et je pense que c'est l'objectif pour essayer aussi de respirer durant cette trêve qui va arriver, je pense que c'est fondamental pour l'esprit du groupe, et pour même le côté personnel de chacun. Forcément, forcément, quand tu gagnes pas, tu perds en confiance, je peux pas dire le contraire, parce que sinon ça serait bête, et surtout ça se ressent pas. Maintenant le discours du coach et le discours qu'on a entre nous, il est un peu fédérateur, surtout parce qu'on aimerait retrouver cette confiance, et on se dit même entre nous de se lâcher, parce qu'au final on a rien à perdre, quand on voit que maintenant, quand on en fait un peu moins, on gagne pas. Donc l'objectif maintenant, ça va être totalement de se lâcher, de se libérer, surtout d'oublier les défaites qui se sont enchaînées, et surtout les mauvais résultats, et surtout le classement à l'heure actuelle qui est mauvais. Carrément, carrément, bien sûr. Bien sûr, tout à fait, quand on voit le classement, de toute façon on peut pas s'en satisfaire, on est Montpellier, on a un très bon club de Ligue 1, c'est pas notre place, ça on en est conscient, et ça on se le dit entre nous. Donc c'est pour ça que l'objectif du prochain match, c'est de prendre 6 points, tout simplement, il n'y a même pas d'autres discours à avoir, déjà, à l'heure actuelle, pour l'instant je pense à court terme, faut pas se focaliser à long terme, à l'heure actuelle, on a 12 points, c'est moyen, très moyen, on est dans le ventre mou du classement, on est en difficulté, là à l'heure actuelle à court terme c'est de prendre des points. On va pas commencer à se dire que, où est-ce qu'on sera en mars, avril, mai, pour l'instant, les deux matchs qui arrivent sont fondamentaux et très importants pour l'esprit du groupe et l'esprit de tout le monde dans le vestiaire, donc pour l'instant il n'y a pas d'objectif à long terme, c'est que du court terme, et c'est de prendre 6 points sur les deux prochains matchs. Non, 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 pas du tout, parce que quand on s'entraîne, dans le groupe, il n'y a pas de tension, tout le monde s'entend très bien entre nous, on a un bon groupe, on a une bonne équipe, donc forcément on peut pas s'attendre à ça, parce que si on s'attendait à ça, on l'aurait, dès le début, on se l'aurait dit entre nous, on se l'aurait dit, bon les gars, on va droit dans le mur, etc. Forcément on a fait des matchs de préparation avec des résultats moyens, ça c'est un peu en Chine, on a fait quelques victoires, quelques défaites, sauf que là on est tombé sur une série de défaites consécutives, en prenant beaucoup de buts, et en n'en marquant pas, donc forcément, dans un groupe c'est compliqué, forcément, on est joueur de foot quand on perd un match, enfin en tout cas, pour ma part, c'est très compliqué à vivre, et le premier, j'ai 20 ans, c'est ma deuxième saison, ça m'embête de voir aussi le club dans ces situations-là, je pourrais pas dire le contraire, donc non, après, une différence de management, c'est pas le cas, parce que Romain Pitot, le coach là, qui est avec nous, il était dans le staff avec Olivier Dalloglio, donc on a directement eu cette unité avec lui, donc non, on l'a pas senti venir, et on a pas senti forcément que ça allait arriver, en fait, ça, 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 pas du tout. Non, il faut surtout qu'on se rapproche plus d'un bloc équipe qui doit être compact, il faut qu'on est un peu trop étiré entre nous, entre nos lignes, etc., et ça, le truc, c'est qu'il faut qu'on défende aussi de la première à la 90e minute, on peut pas se permettre aussi d'avoir des écarts, des fois comme ça, et ça, ça nous a coûté des points, même si à Lyon, par exemple, on fait pas un super match, on aurait pu accrocher le nul, à Lens, c'est pareil, sans faire des grands matchs, on aurait pu se trouver à deux points de plus, mais c'est deux points de plus qu'il aurait pu compter, donc c'est des petites choses comme ça qu'on doit régler, donc non, ça, c'est sûr que quand on voit, on prend beaucoup de buts, et on n'en marque pas assez, donc forcément, à un moment donné, il faut aussi se remettre en question vis-à-vis de ça. C'est peut-être une impression, mais après, on voit avec aussi l'analyste qui s'occupe des données, qui, au final, les données reflètent pas tant que ça, ce que je dis, parce qu'on court des fois aussi autant que l'adversaire, etc., donc quand on regarde aussi les données, on se rend compte aussi, parce que des fois, ça peut être un peu contradictoire entre ce qu'on ressent sur le terrain et ce qui se passe dans la réalité, et ce qui se passe sur les données, pardon, donc non, mais c'est peut-être des petits détails sur les dernières minutes, des petits déplacements, etc., qui nous manquent surtout, donc voilà, après, si on avait toutes les réponses à tout ça, forcément, ça serait réglé beaucoup plus vite, donc on essaye, on essaye de régler tout ça. Non, 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 pas une faiblesse, non, non, pas une faiblesse, c'est juste, je pense, question de détail, parce que dans le football, ce sont maintenant à haut niveau, c'est des détails, et peut-être que ça, à l'heure actuelle, on les a pas. Bien sûr, non, non, je comprends, comme je l'ai dit, Montpellier, c'est un club mythique de Ligue 1, il est pas à sa place, donc je comprends que les supporters qui sont amoureux de ce club, ben, forcément, ne soient pas contents, nous, les premiers, on n'est pas contents de la situation, nous, tous les week-ends, quand on rentre à Montpellier et qu'on perd, on peut pas être contents, on peut pas être satisfait de la situation, et on comprend absolument l'agacement des supporters, nous aussi, on est agacés de cette situation, donc, non, absolument. Non, pas du tout, moi, j'aimerais, enfin, pour ma part, je parle après, je parle à mon nom, pas au nom des autres, j'aimerais surtout qu'on ait cette exigence qu'on a avec moi, avec tout le monde, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'âge pour prendre ses responsabilités, moi, si deux mondes ont tapé sur moi parce que j'ai pas fait le taf sur le terrain et que c'est à cause de moi qu'on a perdu 3 points, ce sera le cas, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas parce qu'il a 20 ans ou parce que c'est la deuxième saison, il n'y a pas d'excuses, moi, si demain je fais n'importe quoi sur le terrain, je devrais sortir et je devrais forcément être écarté, ça dépend aussi de mes performances, mais dans tous les cas, je dois prendre mes responsabilités, il n'y a pas d'âge, et puis je dois être au même niveau d'exigence que tout le monde dans le vestiaire. Bien sûr, il y a une remobilisation totale, même de l'équipe, même on discute entre nous, il ne faut pas croire qu'on se regarde toujours dans le blanc des yeux le mardi et qu'on arrive et qu'on ne dit rien, forcément, il y a une remise en cause de tout le monde, il y a eu une remobilisation et aussi une remise en question, qui a été faite par la direction aussi, qui je pense que c'était aussi très importante, donc comme j'ai dit, là on va attaquer les deux prochains matchs, deux prochains matchs à fond, et l'objectif c'est 6 points dans tous les cas, comme j'ai dit. C'est ça exactement le plus important et ce qu'on va retenir. Bien sûr, non, bien sûr, tout à fait, tout à fait, on se sentirait aussi responsable, enfin totalement, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain aussi, c'est difficile de taper tout le temps sur le dos du coach, c'est nous qui nous battons tous les week-ends, c'est nous qui ne faisons surtout pas les choses, donc forcément, si les 6 points n'étaient pas là et que le coach devait s'en aller, ça serait en grande partie de notre faute, même pour moi à 100%, donc forcément, il y a une responsabilité aussi de tout le groupe vis-à-vis de ça.